... Dans les titres de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, les appels à la candidature de Patrice Talon pour la présidentielle de 2021. À la suite des mouvements et partis politiques, la commune de Ouida se mêle aussi à la danse. Les hommes, femmes, jeunes et des personnalités politiques de la localité appellent le chantre du Nouveau Départ à être candidats à sa propre sous-section à la magistrature suprême du Bénin. Un appel lancé hier samedi devant les objectifs de nos caméras. À Siomo, Kanyan, Siomo et Moufuita Bouhan, nous en ferons le compte rendu dans ce journal. Toujours en politique, la Ligue des jeunes leaders pour la réélection de Patrice Talon a désormais un intermédiaire avec les jeunes béninois de la diaspora. Son nom, Inousa Souleymane. Elle a été désignée par ses pairs en début de ce week-end à Djougou. Sa mission, amener ses compatriotes de l'extérieur à militer en faveur de la réélection du chef de l'État en 2021. Et puis nous parlerons de l'état de nos voies qui constitue une casse-tête pour les usagers de la route. Le cas de la piste cyclable de l'échangeur de Godomain qui est en état de dégradation très avancé et créant des désagréments aux populations plus qu'un nid de poule. Ce sont des trous qui entravent la bonne circulation. Le constat portera les griffes de Teddy Goudalo. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespérale de l'actualité. La commune de Ouida tombe sous le charme de Patrice Talon. Sage, homme, femme, jeune et des personnalités politiques de la localité disent vouer une admiration à l'homme du nouveau départ qu'il souhaite voir poursuivre son séjour au palais de la Marina au-delà du 6 avril 2021. Du coup, il appelle à ce porté candidat pour la présidentielle de la même année. Un appel qui a été lancé hier samedi sous les yeux d'Asio Mokanyan, Siongou et Mofit Sabouran. Donc voici le compte rendu. Les fils et filles de Ouida chargent leur mère, Christian Ouitenou, à transmettre leur message au président Patrice Talon pour qu'ils finissent ensemble le job. Réunis à l'Institut régional de santé publique à Ouida le samedi 15 août, sages, hommes, dames et jeunes l'appellent à l'unanimité à briguer un second mandat pour terminer le chantier de développement entamé. Pour eux, en quatre années de gestion du pays, Patrice Talon a beaucoup fait et ne doit pas s'arrêter en si bon chemin avant d'avoir parfait ce qu'il a commencé. Nous, jeunes de la cité historique, avons constaté à travers les nombreuses réalisations du chef de l'État, Patrice Talon, pour mettre résolument le Bénin sur les rails du développement, des arguments solides pour lui demander de se préparer lors des joutes électorales de 2021. Nous pensons que vous êtes la seule alternative crédible pour achever cette noble œuvre que vous n'allez pas abandonner. Des diverses interventions durant cet appel, un point commun, ils sont prêts à l'accompagner. Et pour lui montrer leur disponibilité, autorités communales et préfectorales, personnalités politiques adhèrent à la volonté de la cité de Passé. Les filles et filles de Passé ont décidé de répondre en appelant à l'unanimité le président Patrice Talon pour revenir et être candidat en 2021. Le message très fort que la cité de Passé m'a transmis, à savoir ensemble finissons le job, va être transmis au chef de l'État. Et nous savons qu'il est très sensible au message des femmes et des jeunes. La question de son départ ne se pose pas pour nous, pour nous les sages. S'il accepte de remplir ses parents, ses père et mère, ses frères et soeurs, nous lui disons ce que tu as si bien commencé. Un autre ne saurait mieux faire que lui, il n'a qu'à terminer. Sages chefs traditionnels comme religieux, hommes, dames et jeunes, rassurent le chef de l'État qu'ils ne le lâcheront pour rien au monde. Ils sont prêts à lui assurer la caution pour la présidentielle. Voilà le soutien à Patrice Talon, venant bien sûr de sa ville natale. Politique encore avec la Ligue des jeunes leaders pour la réélection de Patrice Talon, qui a désormais un chargé d'affaires auprès des jeunes béninois de la diaspora. Son nom, Inoussa à Souleymane. Il a été désigné par ses pairs en début de ce week-end à Djougou. Sa mission, amener ses compatriotes de l'extérieur à militer en faveur de la réélection de Patrice Talon en 2021. Des rois, tête couronnée, dignité et sages de Djougou, mobilisés autour des membres de la Ligue des jeunes leaders pour la réélection de Patrice Talon. À la faveur de cette cérémonie d'installation du premier responsable, chargé des relations avec les béninois de l'extérieur de ce crusade politique, ces jeunes leaders, après une analyse approfondie de la situation politique nationale et au regard des multiples réalisations, entreprise par le chanteur de la rupture au cours de son premier quinquennat, invite Patrice Talon à se présenter à l'élection présidentielle de 2021 pour parachever les oeuvres déjà entamées. En décidant de tenir la présente cérémonie ici à Djougou, la Ligue veut lancer dès aujourd'hui un message plein symbole et fort. Ce message, c'est le message pour dire au président Talon que la jeunesse intègre de la Donga et tout le Nord lui dit oui, monsieur le président, vous pouvez enfin sortir pour soulager les millions et milliers de jeunes, le pays tout entier est en chantier sur tout le plan. Les besoins fondamentaux garantis, l'eau potable pour tout le monde, l'électricité dans toutes les maisons, à ces fondamentaux s'ajoute la transformation radicale de la société, de l'économie prospère et émergente. Autant de réalisation en seulement cinq ans, source de motivation de cette jeunesse battante qui a apporté son choix sur le compétiteur né pour les cinq prochaines années. La présente rencontre, faut-il le rappeler, fait suite à une tournée nationale d'installation des coordinations de ce creuset de jeunes leaders dans les douze départements du pays. Une initiative qui a reçu l'adhésion des têtes couronnées, sages et notables, ainsi que des jeunes de Djougou. Nous sommes en train de défendre l'intérêt de la jeunesse. C'est vraiment pas de la relation de Patrice Talon. Mais nous avons vu que c'est Patrice Talon qui est en train de devrer pour le devenir de la jeunesse. C'est quand on a deux choses, on arrive à comparer et nous on a comparé. En le temps, le gouvernement de la rupture et le gouvernement du changement. Le gouvernement de la rupture est la meilleure parce que ça permet à la jeunesse de monter. L'objectif que nous avons, c'est de tout faire pour que le chef d'état Patrice Talon revienne en 2021. Et pour véritablement atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés, la Ligue des jeunes leaders pour la réélection de Patrice Talon n'entend pas se limiter exclusivement aux jeunes béninois restés au pays. Dans les tous prochains jours, elle compte rallier la jeunesse de la diaspora à cette cause. Et c'est à juste titre que Inoussa Souleymane, dit Jougouba, dignifix de Jougou, a été désignée au sein de l'instance dirigeante de la Ligue pour étendre la bonne nouvelle aux béninois de l'extérieur. Je suis le béninois 100%, Traoré Jougouba, je suis là pour suicider la candidature de Patrice Talon 100%. On a déjà dit que Talon n'est qu'à revenir pour nous sauver, il est là maintenant. Au thème de ces assises, les membres de la Ligue des jeunes leaders pour la réélection de Patrice Talon se sont successivement rendus au domicile de l'imam central et du roi des ermas de la ville. A chaque étape, une prière de bénédiction est dite à l'intention du chef de l'État. De la politique à la santé, il y a un nouveau soutien à l'État béninois dans la lutte contre le coronavirus. Et ceci dans un format plutôt particulier. Il s'agit ici des ateliers de formation organisés à l'intention des maires et certains spécialistes du domaine de l'eau. Une initiative de l'Association nationale des communes du Bénin, la GIZ, qui vise à renforcer les capacités des bénéficiaires dans le secteur de l'eau et de l'assainissement en lien avec la COVID-19. Voici le compte rendu de l'étape de Paracour avec René Soglo. L'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, en collaboration avec la GIZ, renforce les capacités des maires sur les défis du secteur de l'eau et de l'assainissement en lien avec la COVID-19. L'initiative a pour objectif de mieux les outiller sur les mesures de riposte contre le coronavirus. Le gouvernement fait déjà beaucoup, mais si ce que le gouvernement fait n'est pas territorialisé, la riposte va souffrir. C'est pour cela que l'ANCB a initié le présent projet de formation, de renforcement de capacité des élus sur l'ensemble du territoire. Et aujourd'hui, simultanément, où nous sommes ici, il y a une équipe à Natitengou, il y a une équipe à Porto-Nouveau pour les mêmes discussions avec les élus de ces différents départements. Les secteurs de l'eau et de l'assainissement constituent des secteurs clés pour les communes dans la lutte contre le COVID-19. C'est ce qui justifie d'ailleurs l'appui de la GIZ, qui n'a pas hésité à accompagner cet atelier de formation. La plupart des maires aujourd'hui sont des nouveaux maires, sont des nouveaux élus, et donc ils n'ont pas peut-être compris maîtriser le secteur de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. Donc il serait de bon temps qu'on les renforce en capacité, afin qu'ils puissent s'approprier davantage de l'enjeu. Parce que la pandémie aujourd'hui, pour mieux y reposter, il faut l'accompagnement en même temps de la promotion de l'hygiène. Les organisateurs entendent beaucoup des participants pour mieux faire face à la lutte contre cette pandémie. Nous attendons vraiment que chaque commune s'implique davantage dans la riposte. Nous aurons à travers la formation des outils qui nous permettent de mettre en place des plans d'action au niveau de chaque commune pour développer une riposte réelle face à cette pandémie. Voilà le point d'ordre de la formation. C'est abouti vraiment à une boussole, à un plan d'action qui nous permet de savoir où nous allons, de savoir ce que nous avons à faire et donc de mobiliser les ressources en conséquence. Cette formation se déroule sur l'ensemble du territoire national et regroupe, outre les maires, les responsables chargés de l'eau et de l'assainisme. Oui, un soutien plutôt singulier. Empruntez aujourd'hui la piste cyclable de l'échangeur de Godomain et vous constaterez qu'il n'est pas aisé d'y circuler plus qu'un nid de poule. Ce sont des trous qui entravent la bonne circulation des usagers. L'une de nos équipes de reportage est allée faire l'expérience et nous a ramené du coup des images. C'est un constat signé Teddy Goudalo, me présenté ici par Ali Moumouné. C'est la croix et la bannière pour les usagers de cette piste cyclable de l'échangeur de Godomain dans la commune d'Aboumé-Calavie. Il a fallu l'implantation de ce bois pour attirer l'attention des conducteurs sur le danger. Des trous de paix et d'autres empêchent à cet effet la libre circulation. Ça nous donne beaucoup de panne parce que la voie n'est pas bien l'état de ce que nous voulons faire. On passe, par exemple, je vais charger même des bagages maintenant. Pour passer ici maintenant, j'ai des soucis de passer. Vous voyez, bon, il y a tout le monde, on passe, ça fait comme ça, ça va le haut, ça va le bas, mais c'est pas bon. Le tronçon est impraticable et ne cesse de causer des dommages aux automobilistes. Parfois, ce sont les piétons, les conducteurs de taxi-moto et leurs clients qui empêlent les freins. Il y a des accidents qui se passent ici, des accidents pas possibles. Ça a l'air banal, mais bon, ce que ça crie comme accident, c'est trop. Moi, j'ai eu le temps de vivre ça. Une fois, deux fois, il y a eu des accidents qui sont pas là, mais bon. On espère quand même que ça soit réglé. Nos clients en souffrent. Même nos conducteurs, après une journée de travail, nous sentons des coups battus. Cette piste cyclable a déjà connu maintes réparations et pourtant, les usagers ne sont pas au bout de leur peine. Les riverains ont également leur part de casse-tête et invitent les responsables en charge des travaux publics à agir. À quelques encablures de là, les caniveaux à ciel ouvert à Godomain-Fignot sur l'axe Atiko 80 sont aussi devenus de véritables pièges à hommes. Les désagréments sont énormes pour les riverains et les usagers de la route, avec parfois des accidents mortels. Une situation qui a réveillé l'intérêt de notre rédaction et celle-ci a dépêché une équipe de reportages sur le terrain. Voici ici le constat fait par Ulari Kagaba et Rachidi Soubiran. Les caniveaux sont ouverts. Il faut que les autorités viennent les boucher. Il y a trop d'accidents par ici. Peu de mots pour décrire ces pièges à hommes. Les caniveaux à ciel ouvert sont devenus dans la commune d'Abomekalavi une triste référence. Nous sommes ici à Godomain-Fignot, derrière Godomain-Magazin. Les fractures et les nombreux cas d'accidents dus aux caniveaux non fermés sont devenus le lot quotidien des riverains et des usagers. Tous les caniveaux sont ouverts et les gens tombent dedans presque tous les jours. Surtout quand il pleut. On ne sait même plus où se trouvent les caniveaux et cela crée des accidents. Même les piétons, dans la nuit, quand ils ne font pas attention, souvent, nous jeunes, aujourd'hui, quand on manipule les téléphones, on s'en rend compte que les caniveaux sont ainsi ouverts, ils mettent leurs pieds dedans. Et voilà, il y a assez de blessés, il y a des accidents par autre, les camions aussi. Vous prenez la voie, même quand les camions veulent vous dépasser, vous montez un peu sur les caniveaux, c'est un problème. Vous allez voir votre caractère complètement détruit. Ça ne va pas, ça ne va pas. Et actuellement, c'est un danger public pour nous. Il vaut mieux ne pas avoir de caniveaux que d'avoir des caniveaux qui sont des pièges, qui ne font que casser et la tête et les membres aux riverains. Malgré les plaintes et les cris de détresse des populations, le mal perdure. Les fosses ouvertes continuent de créer des problèmes de santé aux usagers. Qui pour s'offrir un séjour forcé de fractures ? Qui pour passer de vie à tripas ? Le danger est permanent. Ce qui se passe ici est très délicat. On enregistre trop d'accidents sur ce tronçon qui mène à Godomé Magasin à cause des caniveaux non fermés. Depuis l'avènement de la rupture, nous avons effectivement senti un changement qualitatif. Mais ici à Godomé, les choses traînent encore un peu. Que les autorités viennent voir comment nous souffrons ici. Le projet Alphatage est en train de faire du bien. Si ça peut encore passer et réaménager encore cette voie, ça fait encore plus du bien pour le gouvernement et pour, je crois bien, les projets de société du gouvernement. Le projet Alphatage a pensé beaucoup à Godomé. Nous avons vu des voies bitumées dans Godomé. Ça, il faut tirer un coup de chapeau au président Talon. Il fait ce qu'il peut. Mais s'il pouvait faire un peu plus d'efforts par rapport à nous qui sommes à côté du terre plein, là où les camions viennent stationner, ce serait très bien. Parce que nous, tous les jours que Dieu fait, nous n'enregistrons que des casses. Nous n'enregistrons que des casses. Ou c'est quelqu'un qui tombe dans le caniveau, ou c'est sur le pavé qu'il y a de l'eau et on ne sait plus où est le caniveau, où est la voie. Et à la moindre incartade, vous tombez dans le trou et puis vous ramassez les pots cassés. Il faudrait qu'eux-mêmes, ils constatent ce que nous vivons dans Fionhou, ce que nous vivons aux entourages du terre plein et qu'ils prennent conscience de ce que les citoyens ont le droit de vivre en paix, de circuler en paix et de ne pas amener le peu qu'ils ont là à l'hôpital. Des informations recueillies sur place, il ressort que des causes sont multiples et diverses. La responsabilité est partagée, mais les populations ont soif d'un environnement sécurisé pour circuler sans crainte de finir les courses habituelles à l'hôpital. Voilà, on était à Godome Fionhou, derrière, on le dit, Godome Magasin. Retour sur la fête de l'Ignam Pile qui a eu lieu hier samedi, comme c'est de tradition, toutes les dates du 15 août. Une célébration qui s'organise en pompe, en grande pompe je dirais, dans la commune de Savalou. Mais cette année, d'autres villes du pays se sont paris des couleurs de cette fête. Le cas de Cotonou et Abome Kalavi. Si on est par l'une de nos équipes de reportage, voici ce qui a régné. Malgré la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, la tradition est respectée. Le 15 août, au jour de l'Assomption, est aussi dédié à la célébration de l'Ignam Pile, ceux méprisés par des béninois. Au domicile de la présidente de l'association Enfants-Maris du Béné dans la commune d'Abome Kalavi, le rendez-vous est une fois encore pris et tout est parti pour ces rituels. Une petite caravane dans les rues du quartier pour inviter les voisins à la fête. C'est une cérémonie qu'on fait à Savalou avant de manger l'Ignam. Donc c'est la fête du 15 août. La fête même, même sur le 14. Mais du moment où le 14, c'est des cérémonies qu'on fait à Savalou, et le 15, tout le monde fait à goût pour recevoir nos amis étrangers qui viennent à Savalou pour manger à goût. Donc c'est à l'occasion de cette fête que nous avons fait ce qu'on fait chez nous en étant à côté de nous. La fête a lieu certes, mais pas avec son grand monde habituel. Précaution sanitaire oblige la fête à être organisée dans la sobriété, dans le respect des gestes barrières. L'entrée dans cette maison est subordonnée au port de masquer et au lavage des mains. Juliette Gbagidi veille à l'application de cette disposition. Je ne veux pas être aussi malade, ni rendre les enfants marqués, les enfants EMB de mon association aussi malades. La fête de l'Ignam pilée dans les maisons entre parents, mais aussi dans les restaurants entre amis et copains. Chacun a sa façon de marquer cette journée du 15 août pour son plaisir. L'Ignam pilée dans les assiettes accompagnées du vin ou de la bière. On se laisse aller à la saveur de son plat. Moi je ne rate pas ça chaque année. La sauce que je suis en train de déguster là, c'est une sauce ivoirienne d'origine. La sauce graine, de la graine de palme. J'aime beaucoup ça. Donc il ne fallait pas que je rate ça. J'avais l'habitude de venir manger ici, c'est mon point habituel. Donc je suis juste venue pour me faire manger, juste pour me faire plaisir. En tout cas, moi naturellement, j'aime l'Ignam pilée parce qu'une fois que tu es servie, tu manges copieux à ta faim comme tu veux. Ben, j'ai opté pour le vin parce que je voulais voir du monde. Je voulais voir du monde au lieu de rester dans les cadres mieux et tout. Donc je me suis dit, bon, entre des gens inconnus qui, en somme, se font une famille. Voilà. Donc je voulais rester en famille, comme on le dit, et pour faire la fête. Voilà pourquoi j'ai opté pour le vin. Il y a plus de clients que les joueurs dîners. Nous avons de variétés de sauces, comme la sauce d'arachide, la sauce graine, la sauce chiaio, sauce tomate, comme viande aussi. Nous avons beaucoup de diversité de viande. Tu vas bien ici, la fête, en tout cas la fête c'est bon, il y a tout ici. En tout cas, tout se passe bien. On doit honorer ce jour en dégustant ça. C'est un bon plat que moi j'adore, que j'affectionne, que je vais toujours le manger. À moi l'appétit, à vous l'odeur. Loin donc de Savalou, lieu géoculturel par excellence de ce pont de ralliement de la fête de l'Yampilé, Cotonou et Abome et Calavie sont aussi dans l'ambiance pour ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement. Même dans la sobriété, les mortiers ont subi le coup d'épilon et le rendez-vous est pris pour l'année prochaine, dans l'espoir de célébrer une fois encore l'Yamp dans sa plénitude. Oui, que dire de plus après avoir vu ces images, si ce n'est souhaité, bon appétit à tous ceux qui sont à table actuellement. Le 15 août, c'est aussi une date sacrée dans le calendrier de l'église catholique. Elle rappelle l'élévation de la Vierge Marie au ciel selon les saintes écritures. Et comme tous les chrétiens catholiques du monde entier, ceux du Bénin aussi, ont commémoré l'événement hier samedi. À Natitengou par exemple, la solennité a été observée par les fidèles catholiques pour qui cette célébration reste une source abondante de grâce. Voici le reportage de Régis Hippolyte Agossou et Kadri Makouni. L'église famille de Dieu qui est à Natitengou, ce samedi 15 août 2020, célèbre la solennité de l'Assomption. Une fête de l'église catholique qui commémore l'élevation de la Vierge Marie vers son fils Jésus. L'Assomption est cette fête qui nous rappelle la montée de la presse de la Vierge Marie au ciel qui a été prise tout entier par le Seigneur et qui est le modèle de tous les croyants. Une fête assez importante pour tout chrétien selon sa foi en Dieu. Cette fête est très importante pour nous dans la mesure où ça nous rassure sur la fin de notre pèlerinage terrestre. Marie est notre modèle de foi, c'est à travers la personne de Marie, tout chrétien peut s'identifier. Marie s'est laissée modélée par la parole de Dieu. Marie est celle qui a accueilli, observé selon les possibilités humaines, la logique de la parole de Dieu. A travers cette fête, l'église catholique apprend à ses fils à trouver en la Vierge Marie un modèle de vie à imiter. L'Assomption nous fait contempler à Marie le devenir de tout chrétien. Parce que tout chrétien appelait un jour à être pris par le Seigneur dans son corps et dans son âme aussi. Et dans ce sens-là, la Vierge Marie est le modèle effectivement de tout chrétien. Et la première qui bénéficie de la grâce de la résurrection du Seigneur ressuscité. Donc avec la Vierge Marie, nous sommes sûrs que nous-mêmes en tant qu'êtres humains, puisque la Vierge Marie est humaine comme nous, nous pouvons accéder à la gloire du ciel et du royaume des cieux. Et c'est en cette assurance que les fidèles chrétiens ont pris d'assaut les églises ce 15 août pour bénéficier des grâces de l'Assomption. Nous avions foi à Marie parce qu'elle a joué un grand rôle, c'est la main de notre Sauveur Jésus qui est mort pour nous sauver. Aujourd'hui, si elle doit être levée au ciel, il faut donner cette grâce. Que tous les fidèles soient tout autour pour bénéficier, pour honorer, pour vénérer la Sainte Marie. L'Assomption qui est l'élevation de la Vierge Marie, célébrée chaque 15 août, est bien différente de l'Assomption qui est la montée de Jésus au ciel 40 jours après sa résurrection. Voilà, tradition respectée donc à Nati Tengou aussi. C'est l'essentiel à retenir de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, derrière moi, à toute une équipe composée de journalistes et de techniciens. Je vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes juste après le générique de fin de ce journal. Je vous retrouve pour la revue de presse hebdomadaire. A très vite donc. Sous-titrage Société Radio-Canada